Cette conférence, donc c'est traditionnellement, maintenant c'est dans le projet qu'on a lancé, c'est des séminaires un jeudi par mois ou par mois et demi pour retrouver des travaux de nos chercheurs. D'abord les chercheurs de fer ESS, donc aujourd'hui on accueille deux chercheurs qui sont dans l'équipe de recherche de fer ESS, je vais les présenter un peu plus en amont et un peu plus de manière approfondie et avec leurs travaux. Alors en principe on fonctionne comme ça, on va les écouter pendant trois quarts d'heure, une heure, s'ils veulent prendre une heure pour qu'ils aillent un peu dans le détail et qu'ils puissent vraiment bien expliquer les choses. Et puis on aura une demi-heure, voire plus si on a besoin, mais une demi-heure c'est déjà pas mal pour rester concentré sur la thématique de débat, c'est-à-dire que c'est vous qui aurez la parole, vous levez votre main numérique et on vous donnera la parole pour poser les questions ou faire les réflexions que vous ont suscité cette conférence. Voilà, donc aujourd'hui on accueille donc Camille Toulenou, qui est docteure en sciences de l'éducation, qui est aussi administratrice à fer ESS, chargée de la recherche, avec qui nous travaillons en étroite collaboration, qui est donc elle-même chercheuse et qui fait des travaux avec les membres de l'équipe, qui est aussi autrice sur des ouvrages et des articles concernant la fonction tutorale, mais aussi la VAE, mais aussi l'alternance. Je vous renvoie à un des ouvrages qui s'appelait « Se former au travail social », qui a été réalisé il y a 4 ou 5 ans par le groupe recherche de l'époque, mais d'autres articles dont elle pourra aussi vous donner plus de détails. Et Deli, qui est aussi un chercheur qui fait partie de notre équipe, qui est spécialisé sur le tutorat, puisqu'il travaille sur la formation des tuteurs, qui mène des recherches-actions sur cette thématique, qui est aussi chercheur confirmé et expert sur ces questions. On va donc leur laisser la parole. Voilà, c'est une présentation un peu brève, mais je sais qu'ils vont poursuivre leur présentation et vous faire part de leurs travaux. Ce sont des travaux qui ont été menés avec une méthodologie particulière, qui est une méthodologie collaborative dont ils vont vous parler. En fait, ils vont à la fois vous parler de la thématique des tuteurs, de leur motivation, etc., mais aussi de la méthodologie qu'ils ont mis en place pour arriver à avoir les données qu'ils vous présentent aujourd'hui. Voilà, je n'en dirai pas plus. À tout à l'heure. Donc, on les écoute pendant, je ne sais pas, trois quarts d'heure, une heure. Ils verront, ils régleront eux-mêmes leur… Ils ne le présentent pas, ils leur ont assez dit. Voilà, ils diront eux-mêmes quand ils ont fini leur conférence. Et puis, je reviendrai vers vous pour animer le débat. À tout à l'heure. On vous écoute. Tu mets le PowerPoint ? Non, non, tu es bon. Alors, on commence directement. Et oui, on commence directement. Ah non, tu ne suis pas là. Ça ne commence pas par ça. Bon, voilà. On va partager le PowerPoint avec vous. Mais on commence par la présentation de qui nous sommes, même si Brigitte en a parlé un peu. Oui, allez-y. Voilà. Donc, Camille va se présenter à vous. Et puis après, c'est vraiment tour. Oui, ça commence le PowerPoint. Bon, écoutez, Brigitte nous a présenté. Je voudrais vous dire que je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui et de pouvoir vous faire part de quelques résultats de recherche. Recherche qui ont commencé il y a un certain nombre d'années et qui tournent toujours autour des mêmes choses, c'est-à-dire de la formation des travailleurs sociaux auxquels j'ai voué une grande partie de ma vie professionnelle. Je voudrais vous dire d'abord et d'entrée de jeu que cette communication que nous allons vous faire a déjà été faite, je crois juste avant Noël ou en décembre, pour une association qui s'appelle Association pour la recherche qualitative, qui est québécoise et qui ne travaille que sur les aspects cliniques et qualitatifs des formations de travailleurs sociaux au Québec. Et donc, nous nous sommes resservis, bien sûr, des mêmes travaux que nous avons un peu remaniés pour vous aujourd'hui. Voilà, ce sont les mêmes, en tout cas, ce sont les mêmes résultats. Donc, comme cette association pour la recherche qualitative est très tournée vers la méthodologie, il y a une certaine partie très méthodologique dans notre contenu et puis une partie plus thématique comme Brigitte Baldelli vient de vous l'expliquer. Alors, dans un premier temps, si vous voulez, pour que vous compreniez un petit peu les enjeux de cette recherche-là, je suis obligée de vous parler du contexte. Alors, le contexte, c'est la suite d'un travail depuis, je ne sais pas moi, depuis 15 ans ou 20 ans, d'un travail renouvelé sur l'alternance et un travail où il s'agit le plus souvent d'interroger et des étudiants pour avoir leur vécu de l'alternance, comment ils vivent l'alternance. Et nous avons aussi longuement interrogé et travaillé sur les écrits des tuteurs de l'alternance. C'est-à-dire, tuteur et maître d'apprentissage, je vais employer le mot tuteur pour parler des deux, parce que sinon, ça devient trop compliqué. Donc, sachez que nous avons interrogé tout type d'étudiants pour leur vécu de l'alternance, dont je ne vais pas parler aujourd'hui parce que ce n'est pas le sujet. Et aujourd'hui, donc, il y a, je voudrais vous rappeler qu'il y a moi, il y a des Limoepu, mais il y a aussi le groupe de tuteurs qui a travaillé avec nous à cette recherche collaborative que nous avons invité à être là avec nous aujourd'hui pour qu'ils puissent témoigner de ce que nous avons fait ensemble. Mais ils se sont excusés, ils sont en vacances, plus ou moins, au ski avec leurs enfants. Bref, pour certains, je crois qu'ils ne sont pas en vacances. Ils ne sont pas là et je le regrette beaucoup parce qu'ils sont autant acteurs que nous de la recherche. C'est bien le sens d'ailleurs d'une recherche collaborative. Alors voilà, dans tous ces travaux que nous avions fait préalablement, nous avons fait des recherches en interrogeant, vous voyez, beaucoup d'étudiants, beaucoup de tuteurs et on avait l'impression d'interroger des objets de recherche. Des objets de recherche et on se demandait comment faire en sorte que ces personnes interrogées ne soient pas des objets de recherche, mais soient des acteurs de la recherche avec nous. Moi, j'aime bien dire même des sujets de la recherche comme nous le sommes nous-mêmes. Et donc, pour ce faire, nous avons essayé, il y a, je ne sais pas, il y a 4-5 ans, ce n'est pas très vieux tout ça, nous avons essayé de mener déjà une recherche collaborative avec une grosse promotion de tuteurs. Enfin, quand je dis grosse, ils étaient bien 25, et qui a été un échec, un échec pour nous, pour eux, je ne sais pas s'ils l'ont vécu comme un échec, mais c'était une recherche sur la coopération entre les instituts de formation, les EFTS, on va dire, et ce qu'on appelle le terrain. Et notamment, donc encore, bien entendu, sur les rapports théorie-pratique, etc. Et nous les avions invités à interroger leur cadre sur la coopération avec les instituts de formation et qu'est-ce qu'ils en pensent et comment ils font, quoi. Et puis, ce travail, donc, ces tuteurs avaient des questionnaires à faire passer, mais en présentiel avec les chefs de service, les directeurs et tout ça. Et comme on ne s'était peut-être pas bien expliqué sur nos buts et sur notre méthodologie, ils ont oublié de ramener les questionnaires, tout simplement, lorsque nous les avons retrouvés, à part une ou deux. Et bon, et donc, je leur ai demandé, parce que je crois que quand on fait de la recherche, c'est très intéressant de constater là où on a fait des erreurs, eux et nous, d'ailleurs. Donc, je leur ai demandé pourquoi ils avaient oublié. Et ils m'ont dit, écoutez, vous, vous êtes de l'école, alors vous faites des recherches. Nous, on est sur le terrain, on ne travaille pas de la même manière que vous, on travaille dans l'urgence, etc. Et ils m'ont rappelé ce que j'avais déjà constaté plusieurs fois, ce que nous avons tous constaté plusieurs fois, c'est qu'il y avait toujours un fossé entre ce qu'on appelle la théorie et la pratique, entre le terrain et la recherche, entre le terrain et l'école, etc. Donc, vraiment, moi, j'en avais un peu assez de ça. Délie aussi, notre collègue qui travaille sur la formation des tuteurs, qui s'appelle Didier Soulet, qui a été longtemps chef de service à Loustallé aussi. Donc, nous avons essayé de renverser un peu la vapeur et vraiment de nous situer dans le cadre d'une recherche collaborative qui va pour moi plus loin qu'une recherche participative ou qu'une recherche action. C'est à la fois une recherche action, à la fois une recherche participative et en même temps une recherche collaborative, je vous l'expliquerai tout à l'heure. Alors, et en même temps, on a eu une coïncidence avec l'université Paul-Valéry où il y a un maître de conférence en sciences de l'éducation qui a proposé à plusieurs types de tuteurs, dont des masseurs kinésithérapeutes, à nous-mêmes dans le travail social et puis qui a questionné aussi l'éducation nationale sur qu'est-ce qu'elle faisait avec les tuteurs et comment elle les formait. Et donc, on a accepté de collaborer à ce livre qui est apparu chez l'Armatan. Et donc, ce collègue nous a proposé d'écrire un chapitre du livre sur la fonction tutorale dans le travail social, avec les formateurs de l'IFAME aussi d'ailleurs, ce que bien entendu nous avons accepté. De ce fait, nous avons... nous avons travaillé en suivant deux problématiques pas divergentes, convergentes, mais différentes. La première problématique va porter sur la question que se posait notre collègue de l'université, Paul Valéry, qui est peut-être là, non, qui s'appelle Éric Malero, qui... la problématique était la suivante, textuellement, bien sûr, c'est qu'est-ce qui fait qu'un professionnel, un professionnel, un travailleur social professionnel, qu'est-ce qui fait qu'un professionnel accepte de devenir tuteur, qu'est-ce qui fait qu'il le reste, qu'est-ce qui le motive à vouloir accompagner les futurs professionnels en supplément, entendez bien le mot, en supplément de son travail, alors que... est-ce qu'il y a un supplément ou non ? Par ailleurs, c'est pas encore prouvé, et vous allez voir que ça l'est pas. À ma connaissance, c'est pas encore prouvé, que c'est un supplément, un complément, ou voilà. Qu'est-ce que c'est ? Donc, Deli va aborder avec vous la question de ce qu'on peut appeler des motivations. Voilà. Et la deuxième problématique, c'est... Oui, ce que je voulais vous dire, c'est que... Non, il va vous le dire. Non, je vous le dis tout de suite. Je vous le dis tout de suite. Entendez bien, constituer un supplément de travail, c'est... Ce collègue disait... En fait, il y avait une hypothèse implicite, car il ne l'a pas posée comme hypothèse. Il y avait une hypothèse implicite que, finalement, ils étaient d'abord travailleurs sociaux, ils avaient une mission supplémentaire, et pourquoi ils acceptaient une mission supplémentaire, parfois même en plus de leur temps de travail normal. Voilà. Je crois que, globalement, c'était ça l'idée. Donc, nous avons accepté de travailler sur la question des motivations, et ensuite, nous avons mis au point une méthodologie de recherche selon le principe dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est que nous sommes repartis des erreurs que nous avions commises trois, quatre ans avant ou quatre, cinq ans avant, je n'en sais plus, je ne sais plus, en essayant de faire autrement. Donc là, la deuxième problématique est vraiment centré sur une éthique un peu de la recherche, pour tout vous dire, c'est comment faire en sorte que les tuteurs deviennent des acteurs, voire des sujets de la recherche, d'une recherche. Comment rapprocher ces deux mondes, parce qu'il y a deux mondes, comment rapprocher ces deux mondes, celui de la formation, celui du terrain, comment inventer ou comment créer entre nous des rapports de, tu ne l'as pas mis ça, des rapports de co-construction, de co-opération. Tu ne l'as pas mis, la problématique 2. Attendez, ça va venir, voilà. Comment inventer ou créer entre nous des rapports de co-opération, de co-laboration. J'insiste beaucoup sur le terme co, comme j'ai cité tout à l'heure sur le terme supplément, parce qu'il est tout à fait révélateur de ce que nous cherchons à faire. Le co au sens de commun, au sens de qu'est-ce qui nous est commun. Et comment agir en même temps l'objet lui-même. Ce n'est pas un objet, c'est un objet en mouvement. Et il y avait aussi le souci de comment se situer dans une démarche que j'appelle clinique, clinique en ce sens que nous nous penchons sur la singularité de chaque sujet et en même temps qu'on se penche sur la singularité de chacun et en même temps comment on peut faire du commun. Et donc, comment mieux sensibiliser de ce fait à une logique de recherche et de co-construction. Quelle place pour le chercheur qui est souvent supposé savoir et quelle place pour le tuteur qui est supposé ne sachant pas à part son expérience. Ce qui n'est pas rien. Mais bon, pour caricaturer les choses, c'était comme ça qu'on se posait les questions. Et donc, quel type de démarche adopter la recherche-action pour une interrogation la recherche collaborative, la recherche participative, la recherche en partenariat. Il y a tellement de mots. Je me suis citée entre parenthèses car j'ai participé à un vocabulaire de la co-construction où j'ai travaillé moi-même sur tous ces sens-là différents et je vous donnerai, si vous voulez, la référence. Globalement, si vous voulez, en conclusion de cette deuxième problématique, fondamentalement, les termes m'énervent un peu ou ils importent peu. Je crois que l'essentiel, c'est de poser un principe. Le principe, c'est que l'ensemble de ces modèles voit, je cite Serge Degagné, qui est un chercheur québécois, voit la participation des praticiens à la recherche comme une contribution essentielle au développement des connaissances, ce qui est le but de la recherche, des connaissances liées à la pratique et au développement de la pratique elle-même. Voilà la deuxième problématique. Maintenant, je passe la parole à mon collègue sur la question des motivations. Comme Camille l'a dit, on a eu cette demande qui nous avait été faite par Eric Maillereau, professeur à la fac de lettres de Montpellier, qui était sur cette écriture de cet ouvrage sur le tuteur et lui voulait savoir aussi, il insistait beaucoup plus sur cette histoire de motivation. Nous avons essayé à travers les échanges que nous avons eus avec les tuteurs que nous avons interrogés, on a essayé de voir un peu quelles étaient les motivations. Il en ressort quatre, en fait, quatre types de motivations. La première motivation est sur le besoin ou le désir de transmission. Entendez bien, donc pareil, la même chose, est-ce un besoin ou est-ce un désir de transmission ? Ces deux termes-là sont... Donc il y a eu l'hésitation d'un côté, il y en a quelques-uns qui disent que bon, ils ont ce besoin, cette envie de transmettre. Et d'autres bons qui désirent ça par rapport à tout pour partager leur propre expérience. Dans un deuxième temps, il y a la motivation sur la recherche d'une reconnaissance au sens de la légitimité sociale. Je reviens sur la première motivation qui était donc sur les besoins et le désir de transmission. Il y a quelques verbatines comme ça que j'ai retenus de cette affaire-là. Il y a par exemple, il y en a un qui dit « Au départ, je n'ai pas su faire le choix. Je n'ai pas eu le choix. je suis la seule éducatrice spécialisée et donc je suis obligé de recevoir des stagiaires. Ça prend du temps, mais la motivation prend le pas sur les contraintes. C'est devenu un plaisir, c'est lui de transmettre. Sur la deuxième motivation qui porte sur la recherche d'une reconnaissance au sens de la légitimité, j'ai repris deux ou trois verbatines. Il y a une personne parmi les personnes interrogées qui dit « Il y a huit ans, ma chef de service m'a demandé de prendre des stagiaires. » Et j'ai dit « Oui. » On est légitime dans cette fonction. On montre une compétence supplémentaire, par exemple, à l'oral, avec les gens. Une autre personne, c'est aussi une question de reconnaissance. Ça dépend où on l'entend. de la hiérarchie des collègues, ça réjoint à la question des légitimités à différencier de la reconnaissance. Après, il y a une troisième motivation qui porte sur une dynamique de transition professionnelle. Beaucoup d'entre eux, comme il y en a eu d'autres qu'on avait rencontrés en amont, beaucoup d'entre eux, après avoir fait la formation de tuteur, ont passé des concours pour faire la formation en café ruisse. Certains sont devenus d'ailleurs café ruisseurs, ils ont des diplômes, et d'autres, on fait le choix de faire déis, et tout ça. Donc, on voit quand même qu'il y a une transition professionnelle par cette dynamique-là, déjà. Et puis, certains, on accompagne des étudiants aujourd'hui dans le cadre d'élaboration d'expérience professionnelle. Donc, voilà, il y a ce côté-là aussi qui porte une certaine motivation, une dynamique de transition professionnelle. et puis, en quatrième motivation, il y a le rapport au savoir. Alors, pareil, il y a des gens qui, parmi les gens qui nous avons interrogés, j'étais largué par rapport au savoir et en difficulté avec les stagiaires. Un échec, quoi. Et l'autre qui dit, je n'avais pas les outils largués depuis des années quant au savoir. une troisième personne dit ceci, j'avais peur d'être à la ramasse au plan théorique. Quand j'ai débuté et avec le temps, j'ai fait beaucoup de recherches sur des articles, je ne me sentais pas capable d'apporter de la théorie, surtout quand les stagiaires font leurs écrits. Je vais leur chercher des articles pour les accompagner. Donc, vous voyez bien ces quatre motivations qui restent. Après, il y a surtout la motivation, la question qui était posée, mais pourquoi est-ce qu'il demeure, pourquoi est-ce qu'il reste quand même tuteur et tout ça. Donc, on voit que la motivation, la première motivation qu'ils essaient de transmettre est prédominante. Oui. Est prédominante. Donc, je repasse la parole à Camille qui va vous parler sur la méthodologie, sinon ça risque de prendre, on risque de prendre trop de temps. Je resterai bien entendu disponible pour répondre aux questions qui m'ont émergé de cette affaire. J'ai eu du mal à mettre le PowerPoint pour que vous puissiez voir ce que nous sommes en train de dire. Je vous le transmettrai si vous le voulez, je vous le transmettrai par message interposé. délie, Camille, vous avez du temps, ne vous affolez pas. Oui, non, il ne faut pas s'assurer. Oui, ce que je vais rajouter un peu sur la question des motivations, c'est que on les a interrogés, voilà, on les a interrogés individuellement et ensuite, on a mené individuellement mais quand même en groupe. Chacun a entendu chacun. bien entendu, la parole était libre, bien entendu, la parole était confidentielle et complètement anonymée et en même temps, et en même temps, après, juste après, on a organisé un débat collectif sur finalement quelles compétences faut-il. Bon, alors, il y avait beaucoup de réponses mais ce qui a primé, ce qui nous a stupéfiés, c'est que sur la question de la première question, la première motivation qui était massive, c'est-à-dire qu'ils disaient tous ce qu'on veut, nous, c'est transmettre et on a énormément de plaisir, voilà, de plaisir et d'envie de transmettre. Et donc, on s'est posé la question, y compris avec eux, de est-ce que c'était du côté du besoin ou est-ce que c'était du côté du désir ? Vous voyez, pour moi en tout cas, le besoin est un peu du côté de la fonction ou ce qu'on appelle le besoin fondamental ou la pyramide de Maslow que tout le monde doit connaître, je vous renvoie à ça, etc. Et je leur ai posé la question carrément. Ils m'ont dit non, non, ce n'est pas le besoin, c'est qu'on a vraiment envie de transmettre. On est dans le désir. Et ça, c'est très impressionnant, je ne savais pas que ça pouvait être à ce point. Et l'une d'entre eux m'a dit, de toute façon, pour conclure, de toute façon, ce qui prime, c'est l'amour du métier. Et c'est ça qu'on a envie de transmettre. Alors, vous voyez, à l'heure où on parle du manque d'attractivité par rapport au travail social, eh bien, il y a 4-5 ans, même pas, il y a 2-3 ans, on a mené cette recherche il y a 2-3 ans, eh bien, les tuteurs nous disaient encore, eux-mêmes, qu'ils aimaient leur métier et qu'ils avaient envie de le transmettre. Donc, je trouve ça, je trouve que c'est une belle recherche en ce sens que, attractivité peut-être, manque d'attractivité peut-être, mais il y a peut-être encore du plaisir au travail et on en reparlera plus tard. Voilà, si vous avez des questions là tout de suite sur cette partie, c'est, allez-y quoi, parce qu'après, je vais démarrer sur de la méthodologie, c'est plus aride encore que... Juste, Camille ou Deli, Corinne et Lourès, je me demandais si la réponse aux questions c'était par rapport à l'accueil de stagiaires ou si c'était par rapport aux besoins ou à la décision de faire la formation de tuteur, de ce besoin de compléter un peu les connaissances. Alors, il faut que je vous dise, j'ai oublié de le dire dans le contexte, il faut que je vous dise qu'on a été dans des conditions exceptionnelles de travail de recherche en ce sens que c'était un groupe de tuteurs mais pas nombreux, il n'était que sept. Alors, il faut que vous sachiez aussi que sur les sept, on avait tous les ventailles de travailleurs sociaux sauf les assistants de services sociaux, il y avait des éducateurs spécialisés qui étaient en prévention souvent ou non, en médiation familiale, etc. Il y avait une aide soignante, elle s'est présentée comme ça, c'est pour ça que je reprends le mot, une aide médico-psychologique, il y avait des moniteurs éducateurs et il y avait aussi des TISF, une TISF. Donc, on avait un panel assez large qui était tout à fait intéressant parce que de toute façon, ils convergeaient tous sur la même motivation qui était la question de la transmission et en second plan, la reconnaissance, la reconnaissance sociale, la légitimité, faire la formation des tuteurs, c'est-à-dire les légitimiser dans leur fonction de tuteur et tout et ça, pour eux, c'était important. Ce que Delia ne vous a pas dit tout à l'heure, c'est que pour la question de la transition professionnelle, ils étaient tous dans l'idée de passer une VAE, soit s'ils étaient moniteurs éducateurs de passer la VAE pour être éducateurs spécialisés, soit s'ils étaient TISF, c'était pour devenir CEASF, soit quand elle était aide soignante, elle voulait devenir infirmière, ils étaient tous dans cette transition, là c'était frappant, il n'y en avait pas un seul, qui n'était pas dans une situation de transition professionnelle. Donc ça aussi, mais je crois que dans toutes les formations continues, ça se passe un peu comme ça, on a un rôle de pédagogue à ce niveau-là, nous-mêmes, c'est de leur faciliter cette transition professionnelle et s'ils s'approfondissent au moment où on fait de la formation, ce n'est pas plus mal pour eux et pour nous. Donc voilà, et après la question qu'on leur a posée, c'est, alors après si vous voulez, je round carrément… Non, non, il y a Brigitte qui allait poser une deuxième question. Ah pardon. Brigitte, je voulais juste, puisqu'on fait une salve de questions maintenant, en fait, en vous écoutant, donc il y a ce désir de transmettre le métier, dites-vous, mais est-ce que vous pouvez, est-ce que vous les avez interrogés un peu plus en amont, finalement, dans transmettre le métier, dans le détail, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est qui se transmet, est-ce que ce sont les valeurs, est-ce que ce sont des pratiques, quel type de pratiques ? Alors oui, ils sont clairs, ils sont clairs, ils disent que ce sont d'abord les savoirs d'expérience. Les savoirs d'expérience. ils le disent tous, mais en même temps, en même temps, ils sont, quand ils ont, quand on a mis en catégorie le rapport au savoir, ils sont très ambivalents, voilà, j'ai envie de vous dire ça, parce que je leur ai dit, enfin, on leur a dit qu'ils ont une certaine ambivalence quant à la question du savoir. c'est-à-dire qu'à la fois d'avoir des stagiaires ou des apprentis, etc., ça les remue, ça les fait bouger, parce qu'ils cherchent à bouger, quoi. Ils ont peur du burn-out, ils ont peur du burn-out. Et ça vient de se poser des questions sur la part théorique. Et en même temps, alors, ils se posent la question sur quels apports théoriques ils peuvent faire, donc il y en a vraiment qui vont, chaque fois qu'ils reçoivent un stagiaire, il y en avait un qui était marrant, quoi. Un éducateur de prévention, il refaisait un tas de lecture pour accueillir un stagiaire, un tas de lecture dite théorique, quoi, vous voyez. Et en même temps, ils disaient, mais non, non, on ne veut pas prendre la place du formateur, non, on ne veut pas être dans le savoir académique, mais en même temps, on veut. Donc, on était dans une ambivalence de position, dans une espèce de repu de la position de formateur et en même temps, de vouloir l'être quand même. Camille, est-ce que je suis claire ? Oui. Camille, il y a, Patrick Médat qui voudrait poser une question. Oui. Oui, Patrick, on vous écoute. Oui. Bonjour. Donc, Patrick Médat, je suis éducateur. Bonjour. Bonjour, attendez, on n'entend pas. Patrick, vous pouvez monter un peu le son, je n'entends pas très bien. Ah, peut-être que c'est là. C'est surtout que ça passait mal. Voilà, oui. Allez-y. Ah, vous avez coupé le micro, Patrick. Là, je l'ai mis. Oui. Là, ça va très bien. Allez-y. Allez, je vais tenter comme ça. Donc, Patrick Médat, je suis éducateur spécialisé, je travaille dans un ITEP dans le Cominge. Je suis référent de site qualifiant depuis une dizaine d'années. que j'accompagne, je fais des accompagnements. Alors moi, je m'interrogeais sur une question, c'est que je m'identifie pleinement à votre corpus de recherche là. En même temps, je me disais, mais ce qui me traverse, c'est aussi la question de la perte du sens de nos métiers. Ah oui. Ces dernières années. Ah oui. Et le fait d'accéder au savoir quand on est sur le terrain, on ne va pas perdre le fil de ce qui va faire l'essence de ce qu'on travaille. Les aspects théoriques, on va dire. Est-ce que ça a quelque chose à voir ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez tramé dans vos recherches ? Je ne comprends pas bien le sens là. Je ne comprends pas bien le sens. Moi, ce qui est mieux, le rapport, c'est par rapport à la question du rapport au savoir. Ah oui, d'accord, d'accord, d'accord. Dans la question de ce rapport au savoir, est-ce qu'il n'y avait pas quelque part une quête de la question du sens dans nos métiers ? Ah, ils ne l'ont pas posé comme ça en tout cas. Dans leur verbatim, on ne vous a pas tout expliqué, on a tout mis en catégorie, etc. Dans leur verbatim qu'on a relevé, qu'on leur a renvoyé, etc. Enfin, je vous le dirai ensuite, il n'y a jamais, il ne se pose pas la question du sens parce que je pense que dans cette catégorie-là, ce sont quand même des gens d'une quarantaine d'années qui ont gardé du sens à leur travail. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est de dire qu'on aime notre métier, on a envie de le transmettre. Ce ne sont pas des gens, ils ont peur d'être un peu usés dans quelques années, donc ils cherchent une transition professionnelle, mais ils ont gardé du sens à leur travail et des valeurs. Et ce qu'ils ont envie de transmettre, c'est bien sûr comment s'y prendre avec les populations dont ils accompagnent, et comment aider les stagiaires ou les apprentis à accompagner les personnes, accompagner les personnes en difficulté, etc. Ça, ils ont envie de le transmettre sur comment faire avec nos populations en difficulté. Et c'est transmettre des valeurs, ça c'est sûr que c'est transmettre des valeurs, c'est transmettre l'amour du métier, je l'ai déjà dit, et ils ont aussi insisté sur le fait que finalement, quand ils rencontrent des questions ou des problèmes avec les stagiaires, ils vont chercher dans les livres. Ils appellent le savoir à leur aide. Voilà. Ils appellent tout en refusant le fait qu'ils soient formateurs. Vous voyez, il y a quelque chose de frappant, mais il n'y a pas que. De tous les tuteurs que j'ai pu côtoyer, il y a quelque chose de frappant, c'est qu'ils utilisent le même terme pour parler et des populations et des stagiaires et des apprentis. Ils utilisent le terme d'accompagnement. Et ça, c'est frappant, quoi. Ils ne forment pas, ils accompagnent. Alors que... Non. Vous voyez, vous comprenez, Patrice, ce que je suis en train de vous dire. Complètement. Mais j'ai référence à Maléa Paul autour de la question de l'accompagnement là-dessus. Oui, je me reconnais, je comprends, je pense. Oui, je pense que vous comprenez très bien. Il y a quand même cette envie aussi d'allier théorie et pratique et aussi l'incidence que les référentiels sont venus quand même, c'est quoi, pour certains qui ont fait des formations il y a longtemps. La question des référentiels, puis après, le travail avec les centres de formation, il y a quand même des choses qui viennent aussi, étant donné que le tuteur ou l'accompagnant des personnes en formation, que ce soit apprenti ou quelqu'un en contrat de professionnalisation, il y a cette envie de... Bon, il y a une commande qui est faite par l'organisme de formation sur l'avancée de l'étudiant au regard du référentiel, au regard de certaines commandes. Donc, ça suppose aussi que le tuteur, bien qu'en accompagnant le jeune dans l'acquisition de compétences pratiques sur le terrain, mais qui viennent aussi le permettre à l'apprenant de pouvoir transformer cela pour que ce soit dit dans les mots, dans les apports théoriques, au regard des commandes qui sont des commandes de l'organisme de formation. Il y a tous ces va-et-vient qui se jouent là. Donc, le tuteur est obligé aussi de faire ce travail-là pour comprendre ce qui est attendu par l'organisme de formation. Vous voyez ? Est-ce que ça a répondu à votre question, Patrick, ou pas du tout ? Oui, oui, bien sûr. Je crois qu'on se rencontre très bien avec Patrick. Voilà. Alors, sachez au passage, bien sûr, qu'il souhaite bien une plus grande collaboration aussi avec les instituts de formation et ils disent que s'ils avaient même les cours, les contenus de cours, des contenus de cours, ils aideraient plus à la construction du métier d'éducateur. Mais bon, ça, c'est peut-être une histoire impossible. Et puis, il me semble que vous avez soulevé une question d'attrait ou d'attractivité. Ça, je propose qu'on en parle plus tard, quand on aura fini tout le débat, parce que c'est un autre problème, un autre sujet, un autre objet de recherche. Et bon, on vous en parlera, si vous voulez, à la fin. Camille, je propose que vous repreniez la conférence. Il y a Véronique Baccaris qui a une question. Il y a Véronique Baccaris qui a une question. Pardon. Je lui propose de garder sa question pour tout à l'heure. On va reprendre la conférence. Oui, il vaut mieux continuer. Elle n'est pas trop déçue. Elle est déçue. Elle est déçue. Elle a travaillé avec moi. Ah, mais elle garde, justement, elle la garde au chaud, sa question. Allez, on vous écoute. OK. On passe sur la deuxième problématique. Non, on l'écoute. À qui ? Tu écoutes qui ? Toi. Ah, bon. Alors, je continue. C'est toi qui commande. Je continue. Alors, comment on a procédé ? On a procédé vraiment le mieux possible par rapport à nos échecs précédents. On a fait une première phase un peu exploratoire du sujet, du sujet de la motivation, un peu empirique, vous voyez, en parlant tranquillement avec le groupe de tuteurs. Est-ce que vous voulez bien collaborer à une recherche qui traiterait des motivations des tuteurs, une recherche dans un cadre d'ailleurs universitaire aussi, puisque c'était pour publier et pour être, voilà, pour publier aussi dans un livre qui est aussi, bon, universitaire. Et est-ce que vous voulez bien ? Bien sûr qu'il voulait bien. Est-ce que vous trouvez que notre question autour des motivations est pertinente ? Ben oui, il la trouvait tout à fait pertinente. Il était tout à fait intéressé pour répondre à cette question. et donc on leur a expliqué aussi nos constats antérieurs, on leur a expliqué nos échecs, on leur a expliqué nos objectifs et notre démarche, c'est-à-dire comment passer d'une position d'objet, d'objet de savoir, à une position d'acteur, d'acteur et de sujet. On leur a expliqué notre place, comment nous, on se situe en tant que chercheurs, jusqu'où on était chercheurs et jusqu'où on pouvait collaborer avec eux, car il faut garder aussi une certaine position de chercheurs. Je vais vous expliquer au fur et à mesure comment on a pu faire. On leur a expliqué notre éthique aussi, nous avons une éthique de la recherche scientifique et donc peut-être que c'est ça qui nous a tendu à faire de la recherche collaborative et à la suite de cette phase un peu exploratoire, empirique, ils nous ont donné leur accord. Et on a commencé, bien sûr, on a commencé avec quelques questions. Alors, on a écrit interviews individualisées et en groupe, ça voulait dire qu'on avait des questions très larges. Moi, je n'aime pas les questionnaires parce qu'il n'y a pas de qualité. Je suis très recherche qualitative. Et délie aussi. On n'a fait que des recherches qualitatives pour la VAE, l'alternance, etc. Et jamais de statistiques et tout pour le moment. Et ce n'est pas que ce ne soit pas bien, mais bon, ce n'est pas notre truc. Et en groupe, en même temps, est suivi d'un débat collectif. Mais ce n'est pas... C'était des interviews avec des questions ouvertes. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous a amené, finalement, à occuper une fonction de tuteur ? Et à partir de là, toutes les réponses ont découlé, quoi. Parce que c'était très spontané, c'était très libre, la parole était très libre. Ce que disait un tuteur renvoyait ce que disait l'autre tuteur, etc. Donc, on a pris des notes, on a enregistré, on a fait ce qu'il fallait faire, bien sûr. Et voilà, ça s'est passé de façon un peu empirique, mais en même temps, conduite, quoi, de conduite. Et ce moment-là, où on a interrogé sur les motivations, ce moment-là, il a été crucial. À un moment donné, on a vu les choses se dénouer. Parce que, du coup, le groupe, quand on a fini tout ça, les interviews individuelles, le débat au groupe, etc., j'ai dit, « Mais comment on continue ? » Alors, maintenant, « Comment on continue ? » Et ils ont dit, « Ah, mais on continue avec vous. » Alors, je dis, « Écoutez, si vous voulez, tout ce que vous avez dit, voilà, tout ce que vous avez dit, je le transcris, et je le transcris, et ça, c'est la deuxième… » « Je le transcris, et je vous le renvoie tel que vous l'avez dit. » Alors, ils m'ont dit, « D'accord, mais on veut continuer à travailler avec vous. » Alors, je lui ai dit, « Mais ne vous inquiétez pas, il y a encore du travail. » Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point. Donc, j'ai retranscrit le discours de chacun, anonyme, mais bien sûr. Je leur ai renvoyé par mail. Je dis « je » parce que c'est moi qui ai été opérationnel, des listes occupées de toutes ces responsabilités de formation, de tuteurs. Et c'est vrai, je l'ai fait moi-même, j'ai gratté. Et lorsqu'ils sont revenus, je leur ai demandé s'ils étaient d'accord par rapport à cette transcription, si cette transcription a été fidèle à leur propos. Ils m'ont tous dit que oui, c'était très fidèle. Ils se sont retrouvés et en même temps, c'est ce que j'explique là, ça leur a servi un petit peu d'autoconfrontation, vous voyez. C'est-à-dire que le terme autoconfrontation, ce n'est pas au sens de la sociologie du travail ou de la sociologie de l'activité. Ce terme d'autoconfrontation, c'est se confronter à ses propres dires. C'est ce qui est un moyen de faire un retour sur son propre discours et de produire donc un métadiscours, un discours sur le discours. Et en même temps, je vois bien que ça les a amenés à se décentrer et en même temps, ils seraient appropriés leurs propres paroles. Et ça, je crois que c'est un des buts de la recherche collaborative. La parole, moi j'aime beaucoup j'ai beaucoup aimé travailler avec Michel Foudria dont je parlais tout à l'heure sur la co-construction. La parole n'est pas volée. La parole n'est pas volée par un chercheur en cadre d'un objet d'étude. Et cet exercice de ce fait, il est formateur parce qu'il renforce aussi la compétence à la réflexivité dont on pense que c'est la première compétence des travailleurs sociaux. voilà. Et Michel Foudria dit que là, on peut parler en termes de flexibilité cognitive, c'est-à-dire d'arriver à se déplacer par rapport à sa propre position et de déplacer ses points de vue tout en gardant une réflexivité cognitive. Excuse-moi Camille, deux secondes. Est-ce que les personnes qui ont laissé leur micro ouvert pourraient les couper parce qu'il y a des bruits de fond qui sont très désirables comme Valérie Mariette ou Mme Chattard, s'il vous plaît ? Voilà. Et tous ceux qui sont en ligne, est-ce que vous pouvez faire attention parce que du coup, ça parasite beaucoup ? Merci. Merci beaucoup. On peut continuer ? Alors, nous revenons, nous retrouvons nos amis qui avaient relu toute la transcription, qui étaient d'accord. Nous revenons vers nos amis et nos co-chercheurs et je leur dis maintenant, figurez-vous qu'on a du matériau brut là. On a des verbatimes, c'est vraiment du matériau brut, c'est le propre des verbatimes. Et maintenant, comment, vous savez comment on fait ? Alors, ils m'ont dit, on rend les choses comme ça. Je me dis, ce n'est pas possible. La recherche, parce que c'était aussi une formation à la recherche, la recherche, ce n'est pas renvoyer des matériaux bruts comme ça. À ma connaissance, la seule personne qui les fait, c'est Pierre Bourdieu dans ses derniers écrits, mais là, ce n'est pas possible. Pour qu'une recherche soit lisible, transférable et un peu généralisable, il faut qu'elle soit classée. Si on ne classe pas les matériaux, ils deviennent incompréhensibles pour les autres. Et donc, on est obligé de passer par une nouvelle phase, qui est la phase de la catégorisation. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une catégorie ? Comment on catégorise ? Et donc là, je leur ai dit, écoutez, il n'y a pas 36 moyens de faire. Il faut faire une analyse de contenu. Moi, j'appelle ça une analyse de contenu flottante. Comme ça, on lit, on relit ce qu'on a écrit, etc. Et petit à petit, les catégories viennent à nous. C'est Laurence Bardin, vous voyez, ce n'est pas récent, mais c'est toujours d'elle qu'on s'autorise quand on parle d'analyse de contenu flottante. Ça veut dire que Laurence Bardin, quand elle parlait de l'analyse de contenu flottante, elle compare ça à l'attitude du psychanalyste qui laisse venir à lui des impressions. On laisse venir à nous des impressions et petit à petit, les catégories, c'est-à-dire les concepts, émergent de cet empirisme, de cet impressionnisme, etc. Et donc, on a fait comme ça et on a commencé à mettre la catégorie désir de transmission. Encore ça, on a beaucoup travaillé là-dessus, etc. Bon, ça, ça allait, mais alors, c'est sur la catégorie, la reconnaissance de soi. La reconnaissance, alors là, sur la reconnaissance, il y en avait qui disaient non, c'est de l'estime de soi, non, c'est de l'intimité sociale, non, c'est ci, non, c'est là, etc. Il a fallu constamment se mettre d'accord sur la façon de catégoriser et quel était le concept le plus cohérent et le plus pertinent possible pour rendre compte du matériau pour pouvoir ensuite l'analyser. Donc, ça a duré trois heures. Ça a duré trois heures, encore trois heures, ce n'est pas trop, mais il n'était que sept. Et donc, on est allé et on a réussi. Alors, c'est le propre de la recherche collaborative. Je crois qu'on est réussi à instaurer un compromis au sein du groupe et entre chercheurs et praticiens. Il fallait bien trouver un compromis. Parfois, on a peut-être un peu tranché parce que sinon, on allait s'enliser, mais on s'en est bien sortis et on s'est mis d'accord tous sur les catégories. Sur le savoir, là, il y en avait critiqué. « Ah non, non, le rapport au savoir, on est très clair. Je dis non, il y a peut-être un peu d'ambivalence. Vous croyez ? Pourquoi vous vous refusez dans une position de formateur ? Le formateur, c'est quand même quelqu'un qui sait, qui ne fait pas qu'accompagner. » Enfin, bref, on a eu tout un débat aussi sur quelles fonctions ils avaient. Et donc, ce débat collectif autour des catégories, c'est un des propres de la recherche collaborative. Il a été formateur pour tout le monde, pour eux, pour moi, pour nous, pour Deli, parce qu'il nous a apporté un savoir nouveau. Un savoir nouveau et il nous a permis d'approfondir nos positionnements respectifs, nous en tant que chercheurs et eux en tant qu'acteurs de la recherche, en tant que praticiens acteurs de la recherche et comment on faisait pour fonctionner ensemble. Et donc, comment on faisait pour rapprocher nos demandes qui nous paraissaient si éloignées les uns des autres ? Et la dernière étape, eh bien, la dernière étape, ça a été la théorisation de ces catégorisations, de cette catégorisation. C'est-à-dire qu'il a bien fallu produire un peu d'analyse ou beaucoup d'analyse, quoi, de finalement, qu'est-ce que c'est que la transmission, à quoi ça peut s'apparenter, on est remonté avec des limes, on avait déjà travaillé sur cette question, on est même remonté jusqu'au compagnonnage, vous voyez, on a même comparé, parce que ça va être publié, on a même comparé le tuteur à un compagnon, on avait des livres sur le compagnonnage, bon, on a poussé les analyses assez loin et puis, surtout, sur chaque catégorie, on a produit des analyses, on ne va pas toutes vous les donner là ou au fur et à mesure du débat, si vous voulez, parce que ça va être publié, ça va être publié, mais dans le débat, on en parlera, et donc là, à ce moment-là encore, à ce moment de théorisation, et donc, où on allait passer au moment de l'écriture, parce qu'il faut bien écrire au bout d'un moment pour que ce soit transmissible, eh bien, il y a l'un des tuteurs, pas tous, parce que moi, on se proposait d'écrire, on se proposait d'écrire parce que, bon, on ne veut pas demander ça quand même, eh bien, non, il y en a une, c'est une d'ailleurs, qui a voulu venir écrire avec nous, voilà, donc, bon, on a dit, ok, quoi, ok, c'était encore mieux que ce qu'on pouvait imaginer, quoi, donc, elle a pris une catégorie, elle a pris la catégorie de la reconnaissance, voilà, c'est elle qui l'a écrite entièrement, c'est elle qui devait être là aujourd'hui, mais qui fait du ski avec ses enfants, et, et, et ensuite, et ensuite, et ensuite, la dernière étape, c'est la publication, alors la publication, ça nous a demandé beaucoup de travail, parce que, notre collègue de l'université, Paul-Valéry, il est très exigeant et rigoureux quant à l'écriture et tout, et nous avons, voilà, nous avons fini d'écrire. Alors, si vous voulez, on peut aller jusqu'à la conclusion, ça va ? Je vais aller un peu, non, on ne va pas poser des questions maintenant, on va aller jusqu'à la conclusion, il est une heure, la conclusion, ça va me prendre, ça va nous prendre, deux minutes, cinq minutes, dix minutes, on va aller jusqu'à la conclusion, cinq minutes, cinq minutes, alors, la conclusion, on l'a faite aussi, je ne voudrais pas que vous oubliez, on l'a faite aussi au regard de cette association pour la recherche qualitative, c'est-à-dire pour nos collègues québécois qui ont beaucoup travaillé là-dessus, beaucoup plus que nous, et donc aussi, ils nous ont permis beaucoup de réfléchir, on les a rencontrés en plus en présentiel, parce qu'ils sont venus, l'un d'entre eux est venu à la Noël, donc on a échafaudé des projets ensemble, donc, nous, voilà, notre conclusion, c'est ça, peut-être tu peux le dire, on délie ça. Alors, la conclusion, il y a deux conclusions en fait, il y a la première conclusion qui est sur la recherche collaborative, alors, on est sur cette notion, un travail avec, et non pas, un travail sur, une co-construction des différentes étapes de recherche, sauf ici, en l'occurrence, sur la construction, de l'objet, qui produit différents effets, donc, c'est Éric Malero qui a construit l'objet du livre, d'accord, le livre qui est publié, ce n'est pas qui va être publié, alors, nous avons, alors, il y a trois, quatre items qui ressortent de là, il y a le changement, changement de position quant au rapport au savoir, aux chercheurs supposés savoir, et aux praticiens qui ne sachent pas, chacun apprend de l'autre, les tuteurs restent les experts de leur situation, et les chercheurs partagent leur savoir épistémologique et théorique. La deuxième idée, c'est la coproduction, le fameux co sur lequel insiste Camille, coproduction d'un savoir commun, et d'une intelligence collective, grâce au travail en groupe. Troisième idée, production de connaissances et développement professionnel, voilà, et quatrième idée, rapprochement des savoirs attestés, et des savoirs pratiques, rapprochement des deux mondes. Enfin, effet de formation et de développement professionnel, voilà, ça c'est la première conclusion, la deuxième conclusion, vous êtes donnée par Camille. Voilà, la deuxième conclusion, c'est que, nous avons donc mené une recherche clinique, et, me semble-t-il, qualitative, 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 c'est au sens de, de, de l'analyse de matériaux non structurés, vous voyez bien les verbatimes, c'est vraiment du matériau non structuré, généralement, des textes, des discours, des verbatimes, etc., et c'est sur un faible nombre d'individus. Quand on parle de recherche qualitative, il s'agit généralement de ça, et quand on parle en termes de connaissances cliniques, c'est de, de travailler à partir de l'implication de chacun, c'est-à-dire qu'on n'est pas, à la fois on est capable d'objectiver, mais en même temps, on est sur une position d'implication. Voilà, moi aussi, j'ai des lits aussi, on est impliqués, on travaille avec tout le monde, et ils sont impliqués aussi. De toute façon, c'est la condition de la réussite, c'est l'implication. Et puis, et puis, la singularité, chacun est singulier, et il faut reconnaître la singularité et la différence de chacun, et la particularité du groupe qui produisent différents effets. Donc, le premier effet de cette recherche clinique et qualitative, c'est qu'on construit des connaissances à partir de situations où chacun est impliqué, bien sûr, mais même nous, en tant que chercheurs, si vous voulez, on construit des connaissances. Et c'est vraiment, s'il y a un but à la recherche, je me répète et je me répète, c'est de construire des connaissances. Donc, je crois qu'on était vraiment dans une recherche. Le deuxième effet, c'est qu'il s'agissait quand même d'une rencontre intersubjective et d'individualiser les paroles. Le troisième effet, c'est qu'on a mobilisé les savoirs à qui que chaque fois, et on a en même temps alimenté des savoirs nouveaux pour chaque partie. On a accepté un positionnement, alors c'est ça, la recherche clinique, c'est ça, il faut accepter, la recherche clinique, c'est au sens de Mireille Sifali, je ne sais pas si vous la connaissez, qui est professeure de psychologie clinique à Genève, qui est une femme extrêmement sensible sur la question de la clinique, et ce n'est pas la clinique au sens de la clinique médicale, bien entendu, c'est la clinique au sens de l'acceptation d'un positionnement de non-maîtrise, voilà, on ne maîtrise pas tout, il maîtrise, je maîtrise, ou on ne maîtrise pas, il y a des choses qui nous échappent, un positionnement d'imperfection, je me rappelle que Patricia Vallée en avait parlé dans le premier séminaire, il faut accepter d'être imparfait, un positionnement d'incertitude, et bien voilà, on ne sait pas où on va, quelles catégories on va trouver, comment on va faire avec tout ça, et donc ça suppose un positionnement de prise de risque et de doute, voilà, c'est ce que j'appelle la recherche clinique, et le positionnement du chercheur, c'est quoi finalement ? Et bien le chercheur, lui aussi, il accompagne, après tout, nous aussi nous accompagnons, nous sommes des médiateurs, et je prétends que nous avons fait un accompagnement à la recherche, voilà, nous sommes des partageurs, nous partageons, nous faisons du commun, nous sommes nous aussi des théoriciens réflexifs, car au fur et à mesure que nous travaillons avec eux, nous nous penchons sur nous-mêmes aussi, et nous pouvons leur faire part de nos réflexions sur nous-mêmes, sur nous-mêmes, pas individuellement, notre personnalité, mais sur notre positionnement de chercheur. Et puis le positionnement des praticiens, et bien ils sont acteurs, ils sont sujets, ils sont les experts de leur situation où ils sont impliqués, ils sont donc, en définitive, des praticiens réflexifs, et donc là, on réussit notre travail. Globalement, voilà notre conclusion. Merci, je vais reprendre la parole, merci Camille et Deli pour cette très belle conférence, qui expliquent bien ce qu'est une recherche collaborative, participative et collaborative, et je vous remercie d'avoir donné autant de détails sur la pratique du chercheur et le lien avec les professionnels, dont là, dans ce cadre, les tuteurs, et effectivement ce que ça fait bouger en termes de positionnement chez les uns et chez les autres, vous l'avez très bien expliqué. Mais j'avais une question qui était quand même que dans ce type de, peut-être que tu n'avais pas trop insisté là-dessus, est-ce que dans ce type de recherche collaborative, est-ce que les rôles de chacun restent plus ou moins définis, c'est-à-dire le chercheur, même si on ne veut pas le catégoriser comme celui qui est supposé savoir, mais est-ce que quand même son rôle, ce n'est pas de, comme tu l'as dit, de faire médiation, mais aussi de créer la dynamique dans ce groupe, parce que moi j'ai eu l'impression que là vous créez beaucoup de dynamique pour que les gens aient ce désir de se mettre à produire des choses qui sont difficiles, qu'il faut élaborer intellectuellement de manière très difficile. On a eu une chance exceptionnelle, parce que ce n'est pas toujours, ce n'est pas toujours, voilà. On a eu une chance exceptionnelle, c'est qu'au sein de ce groupe, ils étaient d'abord passionnés par leur fonction de tuteur, donc ils étaient tout ouverts à faire un travail dessus, et puis tout le monde n'est pas passionné, eux ils l'étaient, ils avaient choisi d'être là, enfin bref, sauf l'une, mais qui disait qu'elle découvrait avec plaisir cette nouvelle fonction. Et puis, il y avait des leaders parmi eux, c'est eux qui ont dynamisé le groupe, ce n'est pas nous. On a été débordés par leur envie. Leur envie de participer. On a été débordés. On était prêts à faire plus, on était prêts à écrire tout nous-mêmes, à catégoriser nous, mais pas du tout. C'est eux qui ont insisté pour le faire eux-mêmes. Ça crée une dynamique, c'était une petite promo, cette personne, mais ça crée une dynamique de groupe aussi. Aussi bien, il n'y avait plus de distinction entre moi je suis ES, et puis j'en sais plus, et tout ça. Donc, il y avait une participation de l'ensemble du groupe qui se reconnaissait dans la fonction de tuteur, et qui participait chacun de sa place, dans cette transmission de savoirs, et tout ça. Et il y avait une vraie dynamique de groupe. Donc, c'était très motivant, et chaque fois qu'on se retrouvait, on avait envie de continuer d'aller un peu plus loin. Avant de donner la parole à Corinne, d'abord à Véronique, qui l'a demandé, et ensuite à Corinne, je voulais juste finir sur une petite précision, parce que quand vous dites qu'il va y avoir de l'imperfection, il va y avoir de l'incertitude, il va y avoir de la prise de risque, donc tout ça, ce sont tout ce qu'on ne maîtrise pas quand on crée ce type de groupe, est-ce que le chercheur là-dedans, il a une position particulière ? Comment il garantit en fait que les gens ne sont pas pris par une angoisse de dire ? Il est obligé de garder une position de chercheur. Il garantit le cadre du travail. Il garantit le cadre du travail qu'il a exposé longuement, et tout au long des étapes, il continue à le garantir. C'est la condition sine qua donne. Sinon, c'est bien ce qui me semblait, mais comme vous ne l'avez pas précisé… C'est ce que dégagnait, tu vois, que je dis, cherche dégagnait ce grand Québécois, un spécialiste de la recherche collaborative avec les enseignants, c'est exactement la position du chercheur, il ne faut pas se tromper, il doit garantir l'éthique du travail et le cadre du travail. On va passer la parole à Véronique. Véronique, vous êtes là ? Oui, oui, on vous écoute. Si vous voulez bien vous présenter. Alors, je m'appelle Véronique Baccaris, je travaille comme formatrice. Je forme les moniteurs éducateurs depuis quelques années. Auparavant, j'ai aussi travaillé dans la formation des éducateurs spécialisés, notamment avec des limons époux et les premières promotions d'apprentis aussi. et voilà, j'ai aussi une formation de base d'éducatrice spécialisée. Moi aussi, j'ai été étudrice de stage. Enfin, bon, voilà. J'aimerais revenir sur le terme d'accompagnement. Je ne comprends pas bien pourquoi vous… Il me semble avoir compris que vous aviez… Comment dire ? Contredit, vous refusez ce terme-là en disant que c'est le terme qu'on emploie pour les personnes auprès desquelles on travaille quand on est éducateur, pour faire au sens large du terme. Mais moi, dans ma fonction de formatrice, je tiens aussi énormément à ce terme-là. Bien sûr que mon rôle, c'est d'apporter des connaissances, parce que j'en ai, bien évidemment. Mais je considère, et encore plus aujourd'hui qu'hier, je considère que mon rôle de formatrice, c'est d'accompagner, et c'est d'accompagner la construction de l'identité professionnelle. Et je comprends très bien qu'un professionnel tuteur de stage, maître d'apprentissage, emploie ce terme-là, parce que je le trouve très noble au sens où il reconnaît que chaque personne en cours de formation a un travail d'appropriation à faire qui lui est propre et qui, peut-être, nécessite aussi d'être accompagné. Voilà, je voulais dire ça. Alors, ce n'est pas une contestation du terme accompagnement, mais c'est pourquoi toujours ce terme et pas un autre. Alors, je vais vous faire une réponse de Norman, parce que j'ai envie un peu de m'amuser. On a interrogé aussi ensemble des accompagnateurs VAE. Et les accompagnateurs VAE, la réponse a été vraiment… On a répondu tous ensemble de la même manière. Il n'y a pas d'accompagnement pur. L'accompagnement VAE, encore, ça se comprend. Parce que l'accompagnateur VAE, il accompagne l'élaboration de l'expérience, finalement. L'écriture. Et l'écriture, voilà, etc. Mais ils ont tous dit, mais on ne fait pas de l'accompagnement pur. Ce n'est pas possible, quoi. On fait aussi de la formation, on fait aussi, etc. Il faut se reconnaître dans divers rôles. Et là, quand je parle aux tuteurs et que je leur dis, vous ne parlez qu'en termes d'accompagnement, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous refuser dans un rôle de formateur ? Parce que c'est ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils n'osent pas, à mon avis, ils n'osent pas ou ne s'autorisent pas à se dire qu'ils sont des formateurs. C'est simplement là-dessus que je veux insister. Mais alors qu'ils sont des formateurs. Ils sont des formateurs de par leur savoir expérentiel, mais aussi de par leur savoir tout court. Tous les savoirs qu'ils ont acquis, mais à l'école, mais partout, ou dans les instituts de formation, etc. Et on a longuement travaillé, on a publié aussi là-dessus, sur les rapports théorie-pratique. Pour tout vous dire, je vais tout vous dire sur moi, mon premier objet de recherche, ça a été les rapports théorie-pratique, ça remonte à il y a 40 ans. Et je voulais, donc j'étais formatrice éducateur, et je voulais colmater ce fossé. Donc j'ai travaillé, la logique, qu'est-ce que c'est que la logique théorique, la logique des savoirs attestés, et qu'est-ce que c'est que la logique des savoirs pratiques. Et donc, quand vous comparez catégorie par catégorie, si vous voulez, je vous enverrai mon tableau, parce qu'il a 40 ans, mais je l'ai un peu remanié depuis, il y a finalement les différences. Elles ne sont pas si grandes que ça. Elles ne sont pas si grandes que ça. Au plan cognitif, on est un peu tous pareil. Peut-être que les savoirs attestés, c'est qu'il faut encore suivre des protocoles ou des formations qui font qu'on est capable de mettre en place des protocoles qui attestent qu'eux. Mais sur la logique cognitive, on réfléchit un peu tous de la même manière. Voilà. Et ce que je ne voudrais pas, ce que je ne veux toujours pas, c'est que, après je ne vais plus m'en occuper, mais je voudrais bien que les tuteurs se valorisent. Se valorisent aussi par rapport aux savoirs. Le savoir, ce n'est pas que l'école qui les a, les savoirs. Les savoirs, c'est aussi, ils ont des savoirs pour la moitié du temps de formation. C'est énorme. C'est ce que j'allais rajouter, Camille, c'est que des fois, peut-être que dans nos difficultés à travailler avec les espaces qualitatifs, je ne sais plus comment on dit déjà, avec les terrains de stage, si les tuteurs eux-mêmes ne se reconnaissent pas comme formateurs, je pense que c'est difficile, après, que l'institution qui accueille en stage se reconnaisse elle-même comme terrain de formation. Et souvent, toutes ces critiques qui sont faites aux écoles, peut-être qu'il y a là une clé à travailler. Je laisse la parole à Corina. Oui, citons par exemple, excuse-moi de te couper la parole, mais quand par exemple, pour tout vous dire, Brigitte et moi, nous avions interrogé il y a quelques années les directeurs d'établissements. Et les directeurs d'établissements, c'était pour leur demander ce qu'ils pensaient des écoles, des contenus, etc. C'était parce qu'on faisait une recherche sur les rapports formation-emploi. Adéquation, formation, emploi. Et ils disaient tous, on l'école ci, on l'école ça, on l'école ci. Donc, il y avait des critiques. Il n'y avait pas que des critiques, il y avait des choses positives, des choses négatives, etc. Mais ils oubliaient de s'impliquer dans le processus. C'est-à-dire qu'ils sont responsables pour moitié de la formation des travailleurs sociaux. Et c'est comme si ça n'existait pas. Ça, alors, ça nous a frappés dans leur discours. Et peut-être que les étudiants sont plus les clés de ce travail, de transmission. Corinne, pardon. Corinne. Et après Patrick Médard. Non, il me semble que Patrick Médard avait levé la main avant moi. Tu crois ? Bon, d'accord. Patrick Médard. Médard, pardon. Non, non, moi, je... Vas-y d'abord, parce que... Ah, non, c'est... D'accord, bon, Corinne. Corinne, alors. Oui. Bon, ben, allons-y, alors. Bon, j'avais... Merci d'abord, parce que de ce que tu as dit concernant la présence et l'importance de restituer le dire, c'est très important, je crois, dans les dispositifs de recherche, de restituer tel que ça a été dit. Bien sûr. C'est ça, c'est une formation, en fait, je crois, fondamentalement. Oui. Après, je me posais la question si dans les échanges, il avait été question de situation d'accompagnement, ou quel que soit le terme qu'on utilise, de stagiaire, étudiant, etc., qui avait posé problème, sur lequel il y a eu des questions un peu problématiques. Là, je peux répondre à cette question-là. C'est un autre espace. Il y a d'autres espaces dédiés à ça, dédiés à l'analyse des transmissions expérientielles et tout ce qui est transmis, tout ce qui est informatif. Là, c'est un autre espace, et ce n'était pas dans ce cadre-ci du travail qui était fait. Nous étions... N'oubliez pas qu'il y avait la commande qui nous avait été faite par l'université, par mon collègue de l'université, qui voulait qu'on s'interroge sur qu'est-ce qui motive les travailleurs, les professionnels, à accompagner les futurs professionnels dans l'acquisition des compétences et qu'est-ce qui fait qu'ils restent encore dans cette fonction-là ? Voilà, c'était à travers cette question-là pour le travail. Mais il n'y a pas eu d'exemple qui a été évoqué au détour des discussions ? Non, c'est vrai. Non, sauf pour rigoler. Pour rigoler, il y en a une qui a dit, je m'en souviens bien encore, il y en a une qui a dit oui, c'est un supplément de travail quand on ne s'entend pas bien avec l'étudiant ou qu'il ne veut rien faire. Là, ça devient une contrainte, un supplément de travail. Sinon, le reste du temps, c'est toujours un plaisir. Parce que là, on parle de la transmission dans les cas où ça fonctionne bien, où l'étudiant est au dos, etc. Mais je pense que la question peut être plus complexe quand il s'agit d'accompagner des étudiants ou des apprentis avec lesquels il peut y avoir parfois des embarras, des effaces. Oui, mais ce n'était pas le but de la recherche. Ce n'était pas le but. Ce n'était pas le but. Il y a peut-être un autre espace. Est-ce que c'est peut-être mon objet ? Le gros but, c'était de mettre en œuvre une recherche collaborative réussie et de rapprocher ces demandes si on pouvait. Voilà. C'était le gros but. Et le deuxième but, c'était en second, les motivations, parce que le collègue de l'université Paul-Valéry nous a proposé d'y travailler. Justement, ça nous a mis au travail. Voilà. Après, il y a des espaces pour l'analyse de situations conflictuelles et tout ça, où on vient peut-être avec une remise en question des commandes faites par l'école et comment on travaille cette question-là. Mais ça, c'est un autre espace qui est prévu dans l'accompagnement des tuteurs, dans tout ça, comment s'y prendre et tout ça. Mais ce n'était pas le but de cette communication. Donc, un jour, on reviendra sur des situations où on pourra en parler. Patrick Médard, vous voulez la parole ? Oui, en fait, c'est très riche, il y a plein de choses dans tout ce que vous nommez. Je vais donner deux éléments. Le premier, moi, j'étais intéressé à un moment donné par une production d'une personne qui s'appelle Chiloti qui avait écrit sur la fonction tutorale et sur la rencontre des mondes singuliers, ce qu'elle appelait les mondes singuliers et pour arriver à construire au travers de la rencontre un monde qui soit commun, quoi. Ah ben, vous voyez. Donc ça, ça m'avait intéressé et je le retrouve un peu dans ce que j'entends. L'autre chose, c'est moi, de ma réalité et de ce que je travaille depuis quelques années à partir de mon établissement, c'est plutôt comment on co-élabore ensemble les personnes de terrain avec les organismes de formation pour pouvoir, quand on reçoit un apprenti ou quand on reçoit un stagiaire, comment on co-élabore ensemble notre présence, nos savoirs, qu'ils soient expérientiels ou qu'ils soient réflexifs et comment on en fait quelque chose qui nous soit commun. Organisme de formation et terrain. Et là, il y a quelque chose d'un paradigme, je trouve, qui est en train de changer progressivement. C'est un petit train qui en marche, qui est peut-être à inventer, qui est peut-être à développer. Moi, c'est ce que je vis sur mon terrain. dans les trois centres de formation avec lesquels je travaille, ils sont toujours très friands des... Tiens, quels outils on utilise ? Moi, j'utilise des outils, des supports dans mon accompagnement. Au centre de formation, ils ont aussi leur livré avec leurs outils. Comment on construit ensemble quelque chose qui est commun, qui est moins lourd ? Oui, je précise un peu cette histoire du commun, parce que j'ai été très intéressé par un livre de deux écrivains qui s'appellent Dardot et Laval, qui sont d'ailleurs un livre qui est au centre de documentation, qui n'est pas souvent sorti, au centre de documentation de Montpellier, qui est un pavé. Et il repart des théories marxistes sur la question du bien commun. Et je trouvais ça tout à fait intéressant. Et quand je parle de commun, de collaboration, c'est qu'il faut faire le postulat que nous avons un bien commun et qu'il faut absolument enrichir ce bien commun, quoi, et ne pas agrandir un fossé qui était déjà là. Mais comment faire pour se mettre dans cette idée ? On a des ressources communes, c'est comme la mer, la terre, la montagne, on a des biens communs entre nous. Quand je pense qu'on fait payer pour aller à la plage, non, la plage, la mer, c'est un bien commun. Eh bien, nous, c'est pareil, on a un bien commun qui sont nos étudiants et comment on fait pour faire fructifier ça ? C'était au sens marxiste du terme pratiquement que je voulais en parler. Oui, juste simplement pour préciser, pour rebondir sur juste ce que vous venez de dire, c'est exactement l'endroit où je me suis situé sur cette question. De ce que je l'appelle, moi je le nomme, enfin c'est un travail de recherche que je suis en train de faire, que je nomme l'en commun. ce serait quoi l'en commun ? D'une relation, d'une dialectique, d'un collectif, voire d'une société, quoi. Voilà, tout simplement. Oui, alors à moins de perdre tout espoir, à moins de perdre tout espoir. On peut se dire, mais on est dans des logiques tellement différentes que bon, après, c'est un peu fatigant, quoi. À moins de perdre tout espoir. Mais c'est l'espoir qui nous fait vivre. Oui. Si je peux me permettre d'intervenir, Camille, avant de donner la parole à Magali, qui l'a demandé, je voulais juste ajouter une petite pierre là, c'est que ce concept de monde, c'est quand même un concept qui nous vient de Becker et qui a été repris par Schulz. Mais ça, on s'en fiche un peu à la limite, mais ce qui est important, mais c'est quand même important de le savoir, mais ce qui est important, c'est que le concept de monde, en fait, c'est une métaphore qui indique que nous sommes tous dans des univers de sens et de discours. Et le rapprochement, il doit se faire par le sens et par le discours. Nous avons chacun notre langage, nous avons le sens, selon nos appartenances à ces mondes ou à ces sous-mondes, le monde de l'intervention sociale, le sous-monde de la formation. Nous avons donc des univers de sens et de discours qui sont légèrement différents, qui peuvent se confronter. Mais le meilleur des rapprochements, nous dit Becker, c'est quand on arrive à créer des mondes en coopération, c'est-à-dire des espaces d'interconnaissance. C'est vraiment l'interconnaissance qui va nous amener à pouvoir élargir nos mondes, nos univers de sens et de discours et à pouvoir créer du commun et de la coopération et de la pratique commune, en fait. Voilà, je voulais juste ajouter ça. Merci d'avoir précisé la question du concept de monde. Je vais donner la parole à Magali. Oui, merci. Juste pour revenir, dans le monde de l'intervention sociale de façon plus spécifique et sur la question du tutorat et de la motivation à l'accompagnement, est-ce que vous faites l'hypothèse ou pas d'une spécificité des motivations à l'accompagnement dans le monde de l'intervention sociale ? Est-ce que vous avez des éléments ? Alors, je sais que ce n'était pas dans le périmètre, mais est-ce que vous avez des éléments qui vous permettraient de dire que oui, dans ce monde de l'intervention sociale, il y a une spécificité de l'accompagnement et du tutorat ? Ou bien, est-ce qu'on peut imaginer qu'on aurait eu les mêmes résultats sensiblement identiques dans un autre secteur d'activité ? Il n'y a pas de spécificité. Dans l'écriture de cet ouvrage dont on a parlé tout à l'heure, le colloque de l'université a associé aussi bien des enseignants de l'université que des kinésithérapeutes, que le monde du travail social, les organes de formation, mais tout était quand même… Après, on obéit à une commande qui est une commande du cadre législatif pour acquérir des compétences. Il y a ces deux formations qui se font sur deux lieux, deux espaces différents, aussi bien centres de formation que sur les sites qualifiants, les terrains professionnels. et dans ces deux lieux, quelqu'un est désigné pour accompagner le futur professionnel dans l'acquisition de ses compétences. Il est le référent professionnel sur le terrain. Et donc, à partir de cette commande-là, les personnes sont désignées selon leur expérience. Et après, nous, les personnes que nous avons interrogées, beaucoup plus, c'était des personnes qui étaient déjà engagées dans la formation des tuteurs. Donc, qui étaient pour certains, déjà, qui avaient déjà eu à accompagner et accompagner des stagiaires ou des apprenants ou des apprentis et qui venaient là pour essayer de… Bon, bien sûr, la chose principale qui est quand ils arrivent en formation, on vient chercher des outils. On vient chercher comment faire pour bien mieux accompagner les étudiants. Donc, on était un peu sur cette partie-là. Mais il n'y a pas de spécificité. Comme dès qu'on a parlé avec nos collègues qui sont kinésithérapeutes, ils ont cette commande et puis il y a quand même des gens qui sont dans le… C'est pareil. Les missions sont pareilles. Les missions sont pareilles. D'ailleurs, dans la formation des tuteurs, on a eu beaucoup de responsables en ressources humaines. Au début, ça marchait bien dans ce sens-là. Maintenant, ça s'est retrécis. Ce n'est pas retrécissement, mais je ne sais pas quel mot… C'est vraiment concerné sur les travailleurs… Voilà. C'est vraiment les travailleurs sociaux, mais avec différents niveaux. Vous voyez différents métiers, etc. Mais au début, il y avait des comptables, il y avait des secrétaires, etc., qui avaient un rôle de tuteurs et c'était très passionnant. et on voyait bien qu'il y avait des compétences transversales. J'ai du mal à trouver des spécificités. D'accord. Je fais peut-être l'hypothèse, mais c'est bonne hypothèse, qu'il y a quand même un rapport singulier à la parole de la part des intervenants sociaux qui fait que, du coup, la mise en mots et sa note singulière par rapport à ce qui se travaille dans notre espace professionnel hors du champ des métiers de la relation, peut-être au-delà de l'intervention sociale. Je pense quand même qu'il y a une spécificité de cet ordre-là. Oui, il me semble. Je vais vous faire rire comme ça, j'aimerais répondre à notre invité, la formatrice. Dans les banques, ils ont inventé les conseillers bancaires. Les conseillers bancaires, ils parlaient tous en termes d'accompagnement. Mais ça me faisait rire. Mais, en quelque sorte, c'est pareil, ils savent qu'ils veulent nous faire acheter des placements. Oui. Mais ils nous accompagnent. Pour aller dans ton sens, Camille, les coiffeurs nous parlent de diagnostic aussi. Voilà, absolument. Donc, ça veut dire, c'est pour ça, le langage, c'est vraiment quel sens on donne au mot et selon ce qui nous a construit en termes de discipline ou en termes de métier, etc. Quel sens on donne au mot ? C'est déjà un des premiers, un premier travail que nous devons faire quand nous voulons créer du commun, en fait. C'est dégager toutes les représentations parce que, quand mon coiffeur me dit je vais vous faire un diagnostic, bien sûr que je ne vois pas du tout la même chose que lui derrière sa proposition. Voilà. Voilà. Alors, pour répondre un peu à Patrick aussi, à l'espoir qu'il dégage, c'est, on vient d'apporter une réponse parmi d'autres du rapprochement entre les écoles et les praticiens. voilà. La recherche collaborative, c'est l'endroit idéal où vous serez approché. Tout à fait. C'est un très, très bon exemple et une très belle recherche que vous avez faite avec toutes les difficultés qu'il y a justement à créer ce commun et ces rapprochements et ces interconnaissances. on sait que c'est un travail clinique de fourmis, de pas à pas, de compréhension, d'ajustement des mots, d'ajustement des représentations, de veiller aux idéologies des uns et des autres, etc. Donc, il y a beaucoup de choses hyper minutieuses, hyper sensibles à travailler quand on est dans ce genre d'espace, en fait. Espace qui pourrait aussi bien être investi par des étudiants, des professionnels, etc. Mais pour lesquels, je pense, on a besoin d'une expérience de la recherche pour avoir cette finesse de l'accompagnement à la recherche, en fait. Elle a utilisé le terme accompagnement. Voilà, l'accompagnement. L'accompagnement à la recherche. Je ne sais pas si vous connaissez Martine Beauvais, qui est à Lille, qui est professeure en sciences de l'éducation à Lille. Elle, elle parle de recherche accompagnement quand elle travaille avec les... Oui, elle travaille avec des travailleurs sociaux, elle travaille aussi avec des étudiants et elle parle de recherche accompagnement. Je n'ai jamais tout à fait adhéré à son concept, mais elle, elle le décrit très bien en termes de méthodologie. On peut s'y pencher dessus. J'aime bien que tu remarques qu'il faut une bonne dose de sensibilité, effectivement, pour faire ce travail de fourmi, et puis vraiment en tâtonnant, etc. Si encore il y avait une conclusion à faire, je voudrais rappeler les mots de Mireille Sifali, qui est une personne que je respecte beaucoup intellectuellement. Elle dit que ça suffit, que dans l'enseignement, il faut savoir aimer, sentir, penser, aimer, sentir. Penser, aimer, sentir. Il n'y a pas que de la rationalité qui soit toujours à l'œuvre, même si la rationalité, ça fournit le cadre du travail quand même, mais il y a tellement d'autres choses. Complètement. Il y a Corinne qui a levé la main. Corinne, tu veux dire quelque chose ? Juste une remarque, parce que je me disais qu'en fait, c'est un prolongement peut-être, mais un espace de recherche dans lequel accompagnateurs, tuteurs, maîtres d'apprentissage et étudiants ou apprentis seraient ensemble en train de réfléchir à la position de chacun. Parce qu'en fait, moi, je me disais, mais tiens, qu'est-ce qu'ils en penseraient les étudiants ou les apprentis de ce qui est discuté là autour de la motivation de leur tuteur, etc. Je pense qu'il y a quelque chose de leur position aussi qui pourrait être, qui pourrait faire formation pour eux d'ailleurs, mais qui pourrait être aussi un encouragement à comment on se parle de ce qui se passe, des embarras que peuvent avoir les étudiants comme les embarras des formateurs ou des tuteurs d'ailleurs. Voilà, juste la remarque. Oui. Mais il y a quelques étudiants qui sont là, on a des étudiantes en deuxième année, en première année, tout ça, qui ont assisté à cette conférence qui sont présentes, il n'y a pas que les professionnels. On a quelques étudiants qui sont là et qui ont assisté à ça, même si elles ne sont pas intervenues, elles peuvent toujours poser des questions ou participer à cette discussion. Réalisez. Nous sommes ravis de les avoir quand même avec nous. Ah oui. Peut-être un des étudiants qui est dans la salle qui a envie de poser des questions, de s'exprimer sur le sujet. Oui, voilà. Je ne sais pas. Valérie. Bonjour. Oui, par exemple. Allô ? Là, on n'entend pas. On n'entend pas. Oui, allô ? Oui. Oui, vous m'entendez ? Oui, oui, on s'entend. Oui, marche. Oui. Je me disais, en tant qu'étudiante, il y aurait une question aussi. Qu'est-ce qui fait formation, en fait, pour moi ? À poser, justement, à mes formateurs et aux chercheurs. Qu'est-ce qui fait formation dans quoi ? dans le savoir qu'on va m'apporter, quoi, sur la pratique professionnelle ? Eh bien, on veut bien vous interroger. Parce que c'est les paroles des personnes qui comptent, ce n'est pas nous. Vous savez, on avait déjà fait un travail comme ça sur l'alternance. Tout à l'heure, Camille, nous, on a parlé un peu en disant qu'on avait interrogé des étudiants. Qu'est-ce qui faisait, en fait, les étudiants qui venaient... Qu'est-ce que c'est qu'il est formé ? Qu'est-ce qu'il est formé ? On leur a demandé. Il vait dans le centre de formation puis après, ils allaient sur le terrain professionnel. Il y a eu cette alternative-là. Je veux bien répondre. Marjorie, vous êtes là, voilà. On a posé... Quand on a fait toute notre... quand on a interrogé les étudiants, il y avait des apprentis, il y avait de tout, et des étudiants dans formation initiale et des apprentis. Quand on les interrogeait sur leur vécu de l'alternance, ma dernière réponse, c'était... Ma dernière question, c'était... C'est qu'on avait bien formulé, c'était... Qu'est-ce qui vous professionnalise ? En définitive, après tout, tout ce que vous m'avez dit, etc., qu'est-ce que c'est qui vous professionnalise ? Et vous savez ce qu'ils m'ont répondu ? Alors, c'était surtout les éducs qui répondaient ça. Ils ont répondu « Ce qui nous professionnalise, c'est les incohérences entre les praticiens et les écoles. Et plus il y a d'incohérences, et plus ça nous fait grandir, et plus ça nous professionnalise, parce qu'on est obligé de comprendre les incohérences. Et on est obligé de trouver de la cohérence par nous-mêmes. Mais sachez que... Ça, c'est l'objet de notre travail. Sachez que le vécu de l'alternance pour les étudiants, il n'est pas évident. Et puis, il n'y a pas que moi qui le disent. Valéry Cohen-Scailly a fait des études très approfondies là-dessus. Ils sont en dissonance cognitive permanence. Il faut bien accompagner. Alors là, je rejoins la collègue formatrice. Il faut accompagner cette dissonance cognitive. Là, il s'agit d'accompagnement. Ce n'est plus de la formation. On a un témoignage dans la salle de Marine qui nous dit que la motivation à devenir tuteur vient aussi de l'expérience vécue lors de notre propre place d'étudiant. C'est vrai, il paraît. Il paraît. Il paraît, oui. Oui, 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 c'est vrai. C'est vrai. Parce que ça fait référence à leur position d'étudiant. Et d'ailleurs, ils le disent. Ils le disent. Bon, ce n'était pas le but. Mais c'est vrai. Ils disent aussi qu'ils viennent là peut-être pour certains ayant mal vécu leur accompagnement pendant qu'ils étaient stagiaires. Ils viennent un peu pour essayer de corriger ou de réparer l'accompagnement. De faire mieux. De faire mieux que ce qu'avait fait le tuteur ou la tutrice qui les avait accompagnés. Bon, il y a un peu tout ça. Mais ce n'était pas l'objet de notre... Non, ce n'était pas l'objet direct. Ils le disent comme ça, oui. C'est vrai. Tu as raison, on me le dit. Et pour Amarjorie tout à l'heure, il y a aussi quelque chose qui nous avait été répondu sur cette notion d'alternance par les étudiants qu'ils arrivaient à un moment ou à un autre à faire un clivage pour essayer de ne pas tuer dans ces... Oui, oui. Ils faisaient... Les AMP qui faisaient un clivage entre les deux mondes en fin de compte pour se trouver leur propre espace et puissent se former. Voilà. Ah oui, les AMP, même, elles étaient un peu... Elles étaient un peu dures parce qu'elles disaient c'est tellement incohérent, c'est tellement incohérence, tellement difficile de se retrouver sur le terrain après de revenir à l'école, qu'on est obligé de... Quand on part du terrain, on oublie le terrain et quand on est à l'école, on oublie. Et c'est comme ça qu'on arrive à survivre. Donc, j'ai appelé ça, dans mon analyse, on a appelé ça le clivage. Le clivage, c'est bien de se défendre, c'est l'attitude de défense contre des tendances contradictoires. Donc, il y a des étudiants qui sont obligés de mettre du clivage entre les deux mondes pour pouvoir survivre. Oui, oui. Alors, pas tous, il y en a qui se débrouillent. Ceux qui disent, ce qui nous rend... Ce qui nous professionnalise, c'est les incohérences. Bon, ils sont fins, quoi. Ils arrivent à s'en sortir. Alors, il y en a... Là, en ce qui concerne les étudiants, je me souviens que les apprentis, notamment, ils disaient... ils disaient ce qui nous aide beaucoup, c'est le référent ou la référente, peu importe, de la promotion, quoi. C'est-à-dire que le référent, il a un rôle un peu irremplaçable de ce soutien. Le référent est soutenant de cette difficulté. Ils ont plus parlé en termes de référent école qu'en termes de référent terrain. Merci pour vos réponses. Juste, je voulais... Oui. Je voulais juste apporter ma contribution sur ce sujet. C'est que... C'est toute cette difficulté du positionnement entre la position pour l'étudiant quand il est sur son lieu sur l'organisme de formation et quand il arrive sur le terrain. Il y a un travail que j'ai... Alors, je n'ai pas retenu les noms des personnes qui avaient mené ce travail, mais il y a tout un travail qui a été fait autour d'un accompagnement sous forme de GAP des étudiants en voie directe sur leur lieu de stage. Et c'était vraiment intéressant parce que du coup, tout l'enjeu du GAP, c'était de travailler sur la question du prescrit et du réel. Ah oui. Et ça permettait d'avoir comme ça une invitation à ce que les professionnels de terrain, les apprenants et les formateurs puissent être comme ça dans cette transversalité réflexive autour de la question de qu'est-ce qui est du prescrit, qu'est-ce qui est du réel et comment on réfléchit avec ça et comment on arrive à attraper quelque chose de la... Moi, ce que je nomme la posture à tort sûrement, mais bon, de ce que je viens incarner dans ma fonction ou dans mes missions et dans mes représentations des professionnels. Pardon. Monsieur. Patrick, vous travaillez où ça ? Pardon, je n'ai pas bien retenu. Un ITEP. Moi, je travaille dans un ITEP dans le Cominge. Bon, je dois... Alors, je suis bientôt à la retraite. C'est loin, le Cominge. Dans le Cominge, le bruit, c'est dans les Pyrénées. Eh oui. Voilà. C'est dans la montagne. Mais je fais également... Je suis formateur pour des maîtres d'apprentissage aussi, également. Très bien. OK. Et c'est pour ça que cette question, elle m'intéresse assez. Délier est en train de tout noter de ce que vous dites. Parce que je crois qu'il va reprendre contact avec vous. Ce serait avec grand plaisir, d'autant plus que je dois faire un travail de recherche à la mémoire sur la question de l'encommon. L'encommon. D'accord. D'accord. OK. Merci, Camille, parce qu'on voit que la recherche ne s'est jamais finie, en fait. Il suffit que quelque chose nous relance, une parole, quelqu'un qui nous permet de reformuler des hypothèses et se dire, tiens, on va aller voir ceci ou on va aller... Peut-être qu'on... on n'a pas fouillé suffisamment, peut-être qu'on n'a pas suffisamment saisi quelque chose et c'est des fois un mot qui va relancer la dynamique de la recherche, en fait. Et oui, et entre parenthèses, bravo pour ces séminaires parce qu'effectivement, ça nous relance tous, quoi. Alors ça, ce sont des espaces nécessaires pour la recherche et pour toutes les personnes qui sont là. J'espère qu'elles y trouvent aussi leur compte, c'est-à-dire des connaissances, des idées, des informations, appelons-le. Mais pour le chercheur, c'est indispensable de pouvoir se confronter, exposer sa démarche, avoir des retours des autres, etc. Ce n'est pas possible autrement, en fait. On ne peut pas fonctionner autrement. On ne peut pas fonctionner avec soi-même ou dans un compte à soi trop étroit. Trop étroit, oui. Il faut s'ouvrir et s'exposer. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou si on va clore ce séminaire qui était fort riche et fort intéressant, comme l'a dit Patrick. On le remercie. Il y en aura d'autres, bien sûr. Il y en a un. Alors, avant peut-être de conclure complètement, est-ce qu'il y aurait des questions encore dans la salle virtuelle ? Non, je ne vois pas, ni par écrit. Conversation. Ah, mon micro ne fonctionne pas. Je pense que la motivation à devenir tuteur vient aussi de l'expérience vécue en tant qu'étudiant, d'accord. Oui. Il y a Marine qui demande le nom du livre, mais je ne sais pas de quoi elle parle. Quel livre ? De quel livre, Marine ? Se former au travail social. Se former au travail social. On fout de rien. La co-construction. Non, peut-être le livre récent sur les tuteurs. Ah, le récent sur les tuteurs, certainement. Ah, il vient de sortir, là, juste. Ah, le style, c'est quoi déjà ? Je ne me rappelle plus. On ne se rappelle plus du titre. On ne se rappelle plus du titre. Il s'est redonné. Ils vous enverront le titre, Marine. Désolée, Marine. Désolée. Un mois, il s'en laisse à Éric. Je cherche. Merci. Elle a répondu qu'elle cherchera le titre. Elle cherche Éric Malero. La coordination. Éric Malero. Éric Malero. C'est lui qui condonne cet ouvrage. Le coordinateur scientifique de l'ouvrage. De l'ouvrage. Éric Malero. Je suppose que, je pense que si on n'a plus de questions ou de réflexions, on va pouvoir clore cet espace qui était vraiment très, très riche. j'ai une question. Excusez-moi encore. Patrick, on vous écoute. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je me suis, comment on dit, connecté sauvagement parce que j'ai eu le lien juste il y a cinq minutes par la bande d'informateurs. Mais, je ne sais pas à quel endroit, comment, je me suis dit, tiens, comment est-ce qu'on peut être informé de l'ensemble, comment sur le terrain on peut être informé de ce genre de choses ? Alors, il y a, oui, c'est une juste question. Bon, sur le site de Faire ESS, bien sûr, il y a une annonce du séminaire avec le lien à chaque fois. Nous envoyons dans les réseaux professionnels, dans les réseaux étudiants, enfin, tous les acteurs qui travaillent et qui peuvent être concernés par les questions, nous envoyons l'invitation. Mais, effectivement, quand vous avez dit que vous étiez dans le commun, j'allais vous poser la question, mais comment avez-vous atterri chez nous ? Ah, oui, c'est clair. Alors, parce que je suis impertinent. D'être annoncé la prochaine recherche. Oui, on va prendre votre adresse mail, Patrick, pour pouvoir être sûr de vous rentrer dans les prochains envois, si vous voulez bien nous la donner, si vous voulez bien l'écrire dans le… À la conversation. Oui, dans la conversation, comme ça, je le relève et après, la prochaine fois qu'une invitation partira, on fera attention de vous rajouter. C'est super. C'est vrai que c'est une question vive, cette diffusion aux professionnels et au terrain et aux étudiants et aux anciens étudiants, en fonction des thématiques d'être en mesure de relayer l'info. C'est bien que vous ayez posé la question, Patrick, parce que c'est un… sur les effets réseaux, c'est-à-dire que, comme Patrick a eu l'invitation par quelqu'un qui a reçu l'invitation, c'est un peu de ça la dynamique, c'est que chacun puisse se dire tiens, à un moment donné, cette information, je ne vais rien faire, mais peut-être qu'un tel va l'utiliser. Le Comange, c'est pas très loin de Toulouse. Oui, c'est ça. On se sentit, c'est dans l'EPO. Non, non, le Comange, c'est pas dans l'EPO, c'est pas loin de Toulouse. C'est pas loin de Toulouse, c'est à 100 km. C'est pas par l'ARSEA, c'est pas par l'ARSEA que vous avez reçu l'information ? Oui, je travaille avec l'ARSEA. Voilà, vous voyez, on sait tout, on sait tout. L'ARSEA nous a contactés pour avoir l'enregistrement de la conférence. Voilà. Donc, on redit effectivement qu'il y aura un replay de cette conférence et on va recommuniquer dans les réseaux pour donner l'information sur la disponibilité du replay. N'hésitez pas à nous donner vos coordonnées, M. Médard. Je viens de le faire. Non, vous avez un point. Ah oui, Patrick Médard, de Pou. Oui. OK. Oui. Donc, on va clore cet espace en disant que le 16 mars, donc, nous avons un nouveau séminaire sur une thématique vraiment très, très différente puisqu'il s'agira de notre collègue Angèle Postol qui est chercheuse dans l'équipe de FRSS, au département de FRSS qui est docteur en sciences politiques et qui travaille sur la question de l'alimentation, de l'alimentation durable et du rapport entre les établissements médico-sociaux et la question de l'alimentation durable. Et peut-être, Brigitte, rajouter l'information concernant le 16 juin puisque maintenant on a la date là sur la grande conférence qui aura lieu à FRSS Montpellier. Montpellier. Voilà, le 16 juin nous avons suite à l'édition d'un numéro de la revue Fronésis qui porte sur la professionnalisation et l'universitarisation des formations en travail social, nous avons donc produit un numéro qui est établi avec des chercheurs suisses, français, avec différentes recherches qui ont été mises dans ce numéro et pour pouvoir avoir un contact avec le public et pouvoir discuter de ce numéro, nous prévoyons une journée d'études à laquelle vous êtes tous invités. Bien sûr, j'espère qu'on pourra la faire aussi en partie en... Il y aura une captation vidéo ou la faire... Voilà, ou quelque chose pour ceux qui ne pourraient pas venir jusqu'à FRSS. La journée d'études portera donc sur ces questions et on pourra discuter et débattre avec les auteurs des différents articles auxquels nous avons participé, on coordonne ce numéro avec Camille Tunevenot. C'est bien, avec Camille. Voilà, donc on espère vous retrouver à ce moment-là, ça serait vraiment très très bien. Toujours sur ces questions qui nous passionnent de formation et de liens avec l'intervention sociale. Pour le moment, donc on vous invite pour le 16 mars si la thématique vous plaît et si elle ne vous parle pas tout de suite, faites tourner dans les réseaux l'invitation. Voilà, je vous remercie tous et à une prochaine fois. Merci et bravo. Merci. Merci à vous. Bravo à tous. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous.